Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire J'espère que vous allez bien, le Votangate continue Puisque je vais reprendre quelques commentaires De manière générale, je vais pas lire et dire machin et d'ici, machin et d'ici Pour vous répondre parce que mine de rien c'est quand même pas mal Avant toute chose, on va clarifier des choses De source sûre Game Workshop ne reprend pas, dans le cas actuel des boîtes Votangate Et de manière générale, des figurines montées Pour quelque raison que ce soit Donc ça déjà, le truc Reddit qui a donné lieu au Votangate est faux Donc pourquoi continuer à parler du Votangate ? Et bien tout simplement parce qu'il y a un autre point qui a été soulevé dans vos commentaires Que j'avais absolument, complètement occulté J'y avais pas du tout pensé parce que moi ça me dépasse On va en parler Et donc du coup, le truc Reddit c'était faux Et apparemment ça serait surtout, en gros, une incompréhension Ce qui expliquerait pourquoi la seule chaîne anglophone qui a pu voir le tweet Non, le Reddit, enfin le post quoi A dit qu'il avait été supprimé à cause de harcèlement S'il a été supprimé à cause de harcèlement C'est sûrement parce que du coup, le mec en fait Il a posté un truc en disant Enfin, une conversation, apparemment c'était une conversation du chat Je suis encore du mal à savoir ce que c'est le chat Mais du chat quoi Avec du Staff Games Et qui disait Oh vous avez vu, il va reprendre mes figurines et ma boîte complète Et apparemment non Et je pense que du coup, il a eu une petite vague de harcèlement Qui devait être du genre, t'es débile ou quoi, apprend à lire Sûrement, je sais pas Mais je suis pute pour le coup Mais en tout cas, voilà Games ne reprend pas ça Et qui plus est Sachez-le pour vos codex Ils ne les reprendront pas Si jamais Ils sont défilmés Tout simplement parce qu'il y a un code à l'intérieur Et ça j'allais pas penser non plus Mais depuis Qu'ils ont ce système de code Via l'application qui vous donne accès au codex Tout ça, vous connaissez la chanson Si jamais il est défilmé Nada Vous n'avez pas de reprise C'est mort Un cheveu Donc ça C'est déjà pas mal Et sachez encore une chose Le codex Votan Pas encore sorti Mais qui va sortir Je ne sais pas quand Mais bientôt En général On est Je vous avais dit Le plus court C'est Le plus court qu'on a eu C'était deux semaines après Et le plus long qu'on a eu C'était pour les orques Qui étaient sortis début juillet Et qui sont ressortis vers septembre Donc deux mois Mais j'en doute Tout Votan L'intégralité de Votan Sera sorti à coup sûr Avant Noël C'est quasiment sûr et certain Donc c'est pour très bientôt Qu'est-ce que je disais J'ai oublié Putain Le codex Votan Qui va sortir Aura les mauvaises Les mauvaises valeurs en points Parce que Ça prend A peu près Six mois A imprimer des codex A cette échelle là Depuis la Chine Pour Game Warshop Environ Donc C'est pas parce que Ils se sont rendu compte Machin Ce que vous voulez Qu'ils vont Jeter Des balettes entières De codex Déjà imprimés Est déjà prêt A être envoyés Pour Les modifier Juste pour un truc Alors qu'il vous suffit De prendre Nouvelle mise à jour Deuxième point Ça fait quand même Beaucoup parler Et alors Le codex Votan Il est Il n'est pas cassé Du tout Tout est encore Jouable A l'intérieur du codex C'est juste la valeur En points Qui a changé Et qu'on soit bien d'accord Tous ensemble Si le codex Votan Était sorti Enfin si les previews Les influx Game Warshop De review de codex Était sorti Avec les valeurs De points Actuelles Ne me faites pas croire Que la boîte Ne serait pas partie Pareil Peut-être qu'au lieu D'être en rupture A 11h09 Elle aurait été en rupture A 11h20 Même peut-être 30 Voire midi Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'elle serait Toute partie Il faut arrêter De penser ça Et aussi Le fait de Parce que je ne suis pas Trop d'accord avec ça Le fait de Game Warshop Passe son temps A mettre en avant Une armée Parce qu'elle est neuve Pour vendre le codex Etc C'est vrai et pas vrai A la fois Typiquement Ils ont refait Les Dark Reapers Qui étaient en résine Félicasse Pas beau Et qui maintenant Sont en plastique joli Tout en nerfant Le profil Mais pour autant Ils ont sorti Des harlequins Du curfus Alors qu'il y avait Zéro nouvelle figurine Pour les harlequins Donc voilà C'est un argument Qui peut marcher Mais qui a énormément De contre-exemples Donc C'est un argument Qui n'est pas A mon avis A mon sens En tout cas pour moi Justifiable On en arrive Après déjà 5 minutes Et 10 secondes De rallage Au problème majeur Que je trouve Dans cette vidéo Dans cette vidéo Dans le Votan Gate Et c'est pour ça Qu'on continue à parler On m'a beaucoup dit La chose suivante Alors est-ce que Je ne vous trouverai pas Un commentaire Je vais vous lire Le regagnant Le regagnant Pour ce qui est Du test Je ne dis pas Le profil Désolé Mais pour éviter Tout problème Pour ce qui est Du test Beaucoup de joueurs Ont testé En utilisant Des proxys Tant qu'on connait La dimension Du socle Ça fonctionne Je pense Je pense que Je vais tout lire Pendant qu'on y est Je pense que Le nerf est tombé Si vite Parce que Justement C'était vraiment Craqué En ce que En parenthèse Ce qui handicap Autant les compétiteurs Acharnés Que les amateurs Casual Je pense que Cette histoire De remboursement Peut avoir De retrouver positive En poussant Game Workshop A tester davantage Les armées Avant la sortie Alors Je vais répondre A l'envers Je pense que De manière générale De toute façon Le staff games Comme je l'ai dit hier Déjà Ça sert à rien De leur gueuler dessus C'est pas eux Qui font les règles C'est pas eux Qui les vendent Eux Ils font que répondre A vos mails Donc soyez cool Deuxièmement Ils sont Toujours Enfin Alors Je sais pas Moi ça fait 10 ans Que j'ai repris les figurines Et En 10 ans J'ai dû avoir Comme problème J'ai eu quoi J'ai eu J'avais commandé Des figurines Signers Des anneaux En failcast Dégueulasse Il y avait une épée Qui était cassée Et cette épée Le bout de l'épée N'était plus dans la boîte Donc du coup J'avais un Galadrim Pas un Galadrim Si un Galadrim Comme ça Avec un manche Pas d'épée J'ai dit Je suis triste Envoyez moi un Galadrim Ils m'ont envoyé la boîte J'avais commandé Burning of Prospero Je m'étais tombé Avec Pas de Totor Et 10 Custodes A la place J'étais content Je leur ai dit Bouhouhou J'ai pas de Tartaros Ils m'ont envoyé La grappe Uniquement de Tartaros Pas la boîte Bien évidemment C'est normal Parce que c'est une boîte Qui regroupe d'autres boîtes Si ça avait été une croise boîte J'aurais eu tout ça Dans C'était Shadow Spear A l'époque J'avais eu 20 Marines Et Aucun Venom Crawler Et truc Ils m'ont envoyé la grappe En question J'avais eu Un Start Co Avec Un défaut de moulage Le Start Co C'était quoi ? Ah c'est Il est là C'était Eldar Noir Avec Sucube Witch Venom Et Moto J'avais un défaut de moulage Sur une moto La moto Elle était cassée en deux Je sais pas comment c'était possible Vraiment un gros problème Ils m'ont envoyé Un Start Co Complet Et ça voilà C'est à peu près Les trucs Une fois j'ai acheté Un pot de peinture Sec Ils m'ont renvoyé Le pot de peinture Toujours gratuit Toujours truc Donc de manière générale Le staff Le SAV Games Général En tout cas moi Sur mes 10 dernières années D'expérience Ce qui est quand même pas mal Était toujours très bien Et pour le coup Sans un peu le souligner Parfait Pas besoin je trouve Avec ce staff Enfin ce SAV pardon De D'avoir une retombée positive Parce que c'est déjà le cas Pour ce qui est de tester Les Les armées Avant leur sortie Il est très important De comprendre Une chose En tout cas pour moi Là c'est limpide Et c'est clair Et ça Ça colle avec toutes les vidéos Que j'ai fait Sur Faites Sur la V10 Tout ça machin Enfin il faut refaire la V9 Et tout Si Game Workshop Passe son temps A écouter Les joueurs compétitifs Et à résoudre Les problèmes De leur codex Au fur et à mesure Et bien Soit ils font ça Et du coup Ça veut dire Qu'on a des FAQ Le jour Pour le day one Des codex Ou deux semaines après Soit ils arrêtent De le faire Mais Quand on sait Ça prend six mois A faire une commande Pour les codex Typiquement Ça veut dire Qu'ils vont pas Avoir juste Deux semaines de marge Au cas où Le bateau tombe à l'eau Ou un truc comme ça Je pense que les codex Votan Que vous avez eu Et ceux que vous allez avoir Ils les ont sûrement Dans l'entrepôt Depuis au moins août On va dire Donc t'enlèves encore six mois On est déjà en février Ça veut dire qu'ils ont passé La commande En février Le codex Il a été Écrit Et donc terminé Pour février Ça veut dire que le retour Parce que les mecs Ils te pondent pas Un bouquin Ça reste un bouquin J'en ai pas là Mais ça reste un gros bouquin Quand même Ils te pondent pas ça Comme ça en deux deux Donc ça veut dire Que les règles Elles ont été testées Au moins Allez on va dire Deux mois Pour être large Enfin pour être court Plutôt En avance Ça veut dire que du coup Les playtesters Ont testé Le codex botan Dans une méta De pas cette année là De 2021 Au mieux du mieux Et là on est sur des délais Beaucoup Vraiment très courts Et à mon avis Ça a sûrement été testé Il y a un an Donc Vous comprenez que Ça ne peut pas aller Avec des mises à jour Quotidiennes Enfin pas quotidiennes Mais Pas seminales non plus J'abuse Seminales Pas tous les mois Ou quoi Mais assez régulière Enfin en fait Il faut comprendre Que s'il faut Pendant la création Des règles Du codex botan On pouvait jouer Trois avions Typiquement Voilà C'est possible Et donc du coup Il y a beaucoup Trop de choses A prendre en compte Et à mon avis Et ben Le fait de toujours Vouloir équilibrer Comme ça Régulièrement la méta Ça colle pas Avec ça Ça peut pas coller Avec Avec des codex Qui mettent autant de temps En fait Game Workshop C'est trop gros Ça prend Ça a trop d'ampleur Et ça peut pas se permettre D'aller voir L'imprimeur du coin Et lui dire Bon ben tu me fais 200 000 codex S'il te plaît Merci bisous Mais même 200 000 Je dis ça Mais il y en a sûrement plus Qui se vendent tu vois Donc du coup C'est trop gros On est sur des délais Trop longs De création et tout Et à mon avis Faquer comme ça Tout le temps Les armées et tout C'est pas compliqué C'est pas possible C'est trop compliqué Il faudrait Se Se cantonner Un format De chapter approuve Et autre truc Mais c'est parce que Comme j'arrête pas de dire Que chapter approuve Je voudrais que ça soit Un truc spécial compétitif Il faudrait trouver un autre nom Mais vous avez compris l'idée quoi Une FAQ Au mieux du mieux Tous les 6 mois Et encore Tu vois En fait sinon C'est juste que ça colle pas Avec tout ça Après vous me direz Ce que vous en pensez Mais à mon avis C'est trop compliqué De concilier les deux Tu peux pas En plein En plein milieu Du processus d'imprimante D'imprimerie Putain Je suis fatigué Dire Ah bah non On change ça Vous m'enlevez la dernière page Vous m'en imprimez une nouvelle Et tout C'est trop compliqué Pour moi A mon avis Ça c'était bien Ensuite Bon ce qui handicap Les joueurs compétitifs acharnés Et les amateurs casual Pour le coup Les compétiteurs acharnés En fait ça les handicap Là j'ai un peu l'impression Je trouve ça dommage Parce que Avant Quand Games Il disait On fait des figurines Pas des règles On s'en branle Alors c'était quand même Pas le meilleur des discours Je suis tout à fait d'accord Mais ça avait au moins Le mérite De réellement Faire bouger la méta En fait là j'ai l'impression Que Ceux qui se sont acheté Des listes top tiers De soeurs de bataille Qu'on n'arrête pas de voir Dans tous les tournois Des listes de Necron Je crois que c'est top tiers Là et tout Et ce genre de truc Et qui gravite autour De ça et de cette méta Ils ont pas envie Que leur armée Elle change Et Tout le monde n'arrête pas De dire L'Evotan c'est trop fort Mais En tout cas De toute l'expérience compétitive Que j'ai pu avoir Donc qui s'est arrêté A partir de la V9 Mais Qui a couru Sur la V6 V7 V8 Il n'y a jamais eu Une armée Avec une liste Parfaite Il n'y a jamais eu Une liste Qui peut tout faire Qui peut Tanquer la saturation Empoisonnée Qui peut tanquer La saturation tout court Qui peut tanquer Le corps à corps Qui peut bouger partout Qui peut tanquer Les blessures mortelles Qui peut contrer du psy Qui peut faire du psy Qui peut faire des blessures mortelles Qui peut faire de la saturation Qui peut faire du gros dégâts C'est pas Ça existe pas Tout ça Réuni en une seule liste Il y aurait forcément eu Il suffisait de chercher Peut-être un peu plus longtemps Que les 4 semaines de leak Il y aurait forcément eu Une ou plusieurs listes De factions Peut-être pas celle A laquelle on a pensé tout de suite Mais Qui aurait astropoutré La La Grosse liste Votan C'est mon avis Mais je suis sûr Que c'est la vérité Vous me direz ce que vous en pensez Vous allez me dire Que ça a été vachement Pétesté Tout ça Que les proplayers Tout ça Ils sont Ils sont trop forts Et qu'ils ont forcément pensé à tout Mais je suis Je suis sûr que non C'est impossible Alors c'est peut-être Très fort et tout Mais il y a forcément Un truc Qu'ils n'arrivent pas à faire Et sur lesquels Ils se font défoncer Et donc cette liste Dans les tournois solo Se serait vu Arriver Assez souvent À part égale Avec des Votan Tu vois Et il y aurait eu Un autre petit morceau Du tournoiur Un peu moins vénère Moins malat pour la win Qui aurait un peu joué Ce qu'ils voulaient Ou les trucs qu'ils aimaient Et donc du coup On aurait eu des Votan Qui tomberaient Contre des Votan Des listes contre Qui tomberaient Contre des listes contre Et des Votan Qui tomberaient Contre la liste contre Et qui s'effraient Astropoutré Donc Après bon ça C'est mon avis C'est peut-être faux Par rapport à la V9 Mais honnêtement Je vois pas trop Je vois en plus Surtout que là Il faut aussi rajouter Le fait que ça score de ouf Parce que c'est surtout Des points de victoire Maintenant et tout La table rase Et tout ça C'est une autre époque Ça fait quand même Énormément de choses Pour une seule liste Tu vois Et rien que déjà Le fait de mobilité Je suis pas sûr À 100% Que des nains Puissent l'avoir Tu vois Alors ils ont Leur balayage municipal Et tout Mais voilà Et donc On en arrive quasiment Au point Qui m'a le plus vénère Et on a pas encore cité Le truc en question Mais on n'y est pas loin Pour ce qui est des tests Beaucoup de joueurs Ont testé En utilisant des proxys Entre parenthèses Tant qu'on connait La dimension du socle Tout est bon Très bien Lui on connait Lui on connait Sa dimension de socle Depuis Que la boîte est sortie Une semaine Apparemment ça a été testé Dans les 4 dernières semaines Donc comment ils ont fait Pour savoir la taille avant C'est écrit nulle part C'est jamais donné Games ne donne jamais Les socles Avant la description De sa vidéo Comment on sait lui Et lui Lui comment tu sais La taille qu'il fait Parce que du coup On me parle des proxys Et le commentaire Qui est le plus revenu Et c'est là Que j'ai puté un câble Ce matin Du coup je vous l'ai montré Un petit peu en live J'en ai un peu parlé On m'a dit Que ça avait été Énormément Playtesté Sur TTS TTS si vous ne connaissez pas C'est Tabletop Simulator C'est un simulateur De table de jeu Sur lequel vous pouvez jouer A des jeux de société Genre Monopoly Ou autre Et aussi bien évidemment A Warhammer 40 000 Warhammer et Joppsignard Warhammer Stianzano Etc Et donc On m'a dit que Ça avait été Extrêmement bien fait Et que c'était forcément Jouer à l'échelle Et là je me suis rappelé Tu vois que Une de mes figurines préférées C'est le Monolith Je le trouve très très haut J'adore Sauf que Vu sa taille conséquente Et du coup Le coup en point Qui va avec Il est pas trop jouable Malheureusement Il faudrait soit Baisser énormément Son coup en point Pour pouvoir en mettre plus Et voilà Mais sinon en fait Il est Il est Il se tue tout seul Le Monolith Principalement Non pas par ses règles Ses stats ou quoi Mais par sa taille Malheureusement Or Là On a absolument Aucune idée De la taille Comment 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 On peut avoir Un fichier TTS De ça Alors que personne N'a encore eu Alors Sauf si vous me dites Et C'est bon C'est un gars de chez Games Qui a filé Le fichier 3D Au Playtester Qui ont Playtesté sur TTS Et du coup C'est officiel Mais Si vous me dites Si vous me dites Enfin Tu vois Il y a d'autres trucs Que je préférerais croire Avant ça Donc Ça pose Beaucoup Beaucoup De problèmes Comment vous savez La taille De tout ça Comment on sait Si eux Ils sont sur Socle de 28 Sur Socle de 32 Ou même peut-être De TOTOR Tu vois Je sais pas Bon Je pense pas Mais Apparemment Du coup Les Keen Ils sont sur Socle de 28 Millimètres Comment vous savez Que ça c'est du 28 Et ça serait pas Autre chose Tu vois Parce que c'est le même Socle que lui Et très souvent Les personnages Ils ont des socles plus gros Moi je regarde Mes cul Genestiver Et ben Les personnages Ils ont des socles plus gros Pas tous Mais il y en a Tu vois Genre L'Ocuste Il a un socle De 40 millimètres Et voilà Comment c'est son socle A lui Et du coup Ses socles A lui Enfin A eux Il y a beaucoup Trop de trucs comme ça Et son socle Moi ça m'a rendu fou Alors déjà Bon Personnellement TTS C'est vraiment pas mon délire Je comprends pas Qu'on ait envie De jouer à ça Et tout Sauf Dans des cas extrêmes Notamment typiquement Le confinement C'était quand même Un cas assez extrême Moi j'avais la chance De pouvoir jouer Avec ma copine Et ça c'est très très bien Et je comprends Que certaines personnes Aient eu envie De jouer à TTS Et tout Mais Donc ça Ou si vous êtes expatriés Dans un autre pays Ou ce genre de truc Et vous avez pas forcément De potes avec qui jouer Et donc du coup Bon là je comprends Mais Sinon de manière générale Déjà j'ai du mal Avec TTS Parce que Je joue pas C'est tout Chacun son avis Moi j'aime pas J'aime pas J'aime pas ce truc Mais là Jouer du coup Sur TTS Avec des figurines Non sorties Dont on a pas Les dimensions Et Balancer du coup A Games Une chier de mail Parce qu'il faut vraiment Beaucoup de commentaires Sur les réseaux sociaux Et beaucoup de mails Au staff Pour qu'ils Pour qu'ils changent Comme ça Drastiquement Les règles Tout ça Sur des bases De proxy Et de Et de Et de De modélisation TTS Inconnu Je suis désolé Mais Inconnu Je parle surtout Pour ce char là Mais Tu vas pas me dire Qu'il y a 3 semaines Quelqu'un a pu Modéliser ce char A l'échelle Parfaitement C'est pas possible On avait pas les échelles Des trucs Alors Oui on avait l'échelle Remise en photo Mais attendez les gars C'est une photo On se détend Mais une photo Qu'on a pris Par rapport au socle Pour regarder le machin Par rapport à un socle De marines Si tentait que c'était Le même truc Et tout Mais au final C'est du 28 mm Comme le même socle Comme je l'avais dit Au tout début J'avais dit C'est sûrement le socle Vous savez Des sortes de bataille Et pas du 32 mm Et parce que ça me paraissait Des nains Et je me dis Si il est 32 Ça sera quand même Pas foufou Il sera très petit Il sera trop gros Il sera pas assez petit Pour un nain Donc c'est du 28 Donc on avait une base Sur ça Etc Mais même de là Avec une photo De groupe et de famille Comme ça Tu me sors pas La bonne Echelle de ce char Et s'il faut Ce char A peut-être Les mêmes Problèmes Physiques Que le monolithe Tu vois Bon celui-là Il a l'air quand même Plus petit Et plus passe partout Si on me dit Que c'est un peu Trompé Je sais pas quoi A la limite Il a l'air Plus passe partout Il ferait la taille D'un Forge Fine Tu vois Ah bah vrai Il a même l'air plus petit Mais enfin voilà Et Et vraiment Là j'ai trouvé Alors après C'est mon avis Mais j'ai trouvé Que c'était quand même Une grosse dinguerie D'aller jusque Jusque là En fait Pour des parties TTS Et du coup De bannir De bannir D'un tournoi Parce que du coup Apparemment C'était un tournoi allemand Qui avait dit Les Votan C'est pas pour nous Tout ça Enfin Je veux dire Au final Qu'est-ce que serait changé Que ce soit le Votan Qui gagne le tournoi en question Je comprends que c'est chiant Et tout Mais c'est des choses qui arrivent En plus Avec le Votan Gates Avec le Votan Gates J'ai l'impression que Vous avez jamais vu Un codex pété Tu vois Alors peut-être Qu'il est plus Je sais pas Je l'ai pas lu Mais peut-être Qu'il est vraiment Beaucoup plus pété Que les autres Mais Là c'est vraiment Une levée de bouclier Énorme Il y a beaucoup Beaucoup de choses Avec tout ça Alors Point positif Parce que Cette vidéo n'est pas 100% rallage Point positif GameSomo a réagi Très très bien Et est à l'écoute De sa communauté Ce qui peut être Un point positif À double tranchant Comme j'avais déjà dit Et si jamais Il reste trop sur ça Et qu'il reste pas De manière Enfin Qu'il essaie pas De voir de manière globale Il pourrait repartir Dans les travers De multiples FAQ Multiple Parussions Etc Pour la V10 Ça serait Très très triste On pense notamment A des codex Comme par exemple Tyrannide Qui ont eu un codex Tyrannide V8 Pour tout le début De la V9 Puis C'était Je sais pas Octarius C'était quoi Il y avait un bouquin De campagne Qui leur ont ajouté Des règles Ça a duré 5 mois 6 mois Puis ils ont eu Leur codex Et puis Et après Il y a eu une FAQ Parce que c'était trop fort Enfin Genre C'est 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 lourd C'est C'est Très 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 lourd Au final Et je vais répéter Ce que j'avais déjà dit Mais A mon avis C'était quand même mieux Quand Games Il faisait un truc Un codex On va dire Et qu'il restait sur leur position En disant Et ben C'est comme ça Voilà C'est comme ça Si vous trouvez ça péter Vous avez qu'à l'acheter Ça vous fera Ça vous fera Ça vous fera du bien Et voilà Et Certes C'était pas ouf Mais ce que ça a donné C'est qu'on avait un jeu Général Égal Propre A toute la communauté De manière générale Dans les endroits Casu Ça posait pas Énormément De problèmes Parce que Ben Typiquement Les joueurs Casu Ils vont pas lire un codex Pour l'optimiser C'est pas trop leur délire Ils vont lire un codex Et vont dire Oh ben ça c'est joli Combien je peux en mettre Ah je peux en mettre 40 Oh ben c'est trop bien Je vais m'acheter 40 fois Enfin Assez de boîte Pour en faire 40 Parce que J'ai très envie de les peindre Ils sont très jolis Ils aient très envie de les jouer Et c'est comme ça Qu'ils voient Ils sont pas en train de se dire Alors Si je mets lui Que lui il est dans les 6 pouces Et que je peux faire ça Je vais faire Full touche Full bless Ça fait Allez ça fait 15 BM Oh là là Ça dégage Gigi Ils vont pas penser comme ça Les joueurs Casu C'est tout C'est dans le nom Ils sont joueurs Casu Ils pensent pas comme ça Donc ça Les joueurs compétitifs Au moins A chaque fois qu'il y a un codex qui sort La méta elle est bouleversée de ouf Et exactement comme je disais tout à l'heure Parce que aussi fort que ça soit Il y a toujours des listes contre Même à l'époque de la V7 Avec des listes de dingueries du genre La Zinch Full 2 plus 1 vue Relance les 1 J'adorais cette liste J'adorais la jouer Parce que je la trouvais très jolie Et j'adore Zinch Ça vous le savez Même encore aujourd'hui Et c'était une liste vénère Et bien Quand tu tombais contre un Eldar noir Qui te balançait de la De la méga saturation En pose donnée 4 plus Tout le temps Tu finissais par perdre Tu pouvais faire ce que tu voulais Il bougeait plus vite que toi Il tuait les U-Rollers en premier Et après T'avais beau avoir 2 plus 1 vue R-Roll Il finissait par te péter la gueule Et tu pouvais juste rien y faire Alors que pourtant 2 plus 1 vue R-Roll en sable Genre Il y avait pas de blessure mortale à l'époque Le seul moyen de passer outre C'était la force D Et en parlant de la force D Même la liste Eldar Full force D A des 18 pouces Et que 18 pouces Elle avait ses contres Elle se faisait typiquement Astropoutrée par des taux Ou autre chose En fait Tout ce qui était corps à corps Par contre Alors là Il fallait pas essayer Tu vois Mais ça arrivait Chaque liste avait ses contres Et donc Quand Games Faisait ça Et restait sur Quelque chose de comme ça Les joueurs ETC On va dire Ceux qui adorent vraiment La méga poutre De la mort Qui tue Et bien Ils avaient de la matière Ils avaient de la matière A tout défoncer Tu vois Et la méta changeait Et qui plus est On arrivait sur Le fait que la communauté S'alliait Et s'entraider Comme pour le Seigneur des Anneaux Vous savez la traduction Et ça a donné lieu à quoi En tout cas en V7 par exemple Au système de PM De CPM Le coup de poing Monstruosité Qui permettait Pour les compétitions Qui ne sont pas ETC like Full force D Etc Où c'était quand même Il fallait aimer quoi Moi j'aimais bien Mais il fallait aimer Pour des compétitions Plus équilibrées Et une méta Globale équilibrée La communauté Va gérer ça Donc Encore une fois Si Ce qui serait A mon avis Bien Ce serait que Games Intègre ça Et que ce soit plus géré Par la communauté Mais par Games Avec une publication Meta Globale Lissée Avec à peine De petits pics Pour que la meta Soit bien plate Et bien équilibrée Comme les joueurs compétitifs Ils l'aiment Dans une publication Du genre Tateur approuve De spécial Compétition édition Ou des PDF Ou ce que vous voulez Mais bref Une meta bien lisse Et un jeu égal Pour tout le monde Parce que Comme on l'a déjà dit Les joueurs casu Et les joueurs narratifs Ils vont pas aller Chercher la petite bête Dans le codex Qui va tout défoncer Ils font pas ça C'est juste pas leur délire Ils jouent avant tout Dans le cas des joueurs compétitifs Pour l'histoire Ou dans les joueurs casu Pour le kiff De jouer Ou le kiff D'une figurine Ou ce genre de truc Après vous allez me dire Ce que vous en pensez Mais voilà C'était ce que j'avais à dire Sur tout ça Parce que Faire des bannes De listes Faire des bannes De machins Et tout Sur un Sur une faction Nouvelle Par rapport A des simulations Sur TTS Moi ça Pourtant je suis pas vieux J'ai 30 ans Mais alors là J'ai envie d'utiliser le mot Fracture générationnelle Je trouve ça chaud Et je trouve ça Pas ouf du tout Et je trouve que c'est Vraiment La descente aux enfers De la compétition Qui De la compétition à outrance Qui va écraser Le hobby Gamershop Dans sa globalité Et je pense pas Que ça soit la meilleure Des choses A faire Que ça soit pour les joueurs Et pour l'entreprise De Gamershop Et moi j'aime bien Que l'entreprise De Gamershop Se porte bien Parce que c'est un jeu Que j'aimerais bien Continuer A couvrir Et surtout à faire Et à vivre Et Pas vraiment comme ça Donc voilà C'était Le mot de la fin Dites moi en commentaire Est-ce que vous en pensez Je suis assez Je me suis un peu vénère Enfin Je me retiens Je suis pas très vénère J'ai l'impression d'avoir parlé fort Et vite Désolé Mais soyez cool Et concis Enfin pas forcément concis Vous pouvez faire des pavés Et vous êtes pas obligés De vous excuser Quand vous faites des pavés C'est pas grave Je l'ai dit quand même Donc vous inquiétez pas C'est pas grave Au moins il s'est détaillé Mais soyez cool Et surtout cool entre vous Des fois je vois des écharpements C'est pas bien Je suis obligé de supprimer les commentaires Et tout ça m'énerve Faites pas ça Soyez cool C'est tout pour aujourd'hui Des bisous A demain Pour les précommandes De Game Workshop Ciao Ciao